Et sur la presqu'île de Gien, dans le Var, cette initiative de l'association Un fauteuil à la mer, une plage entièrement adaptée pour que les personnes en fauteuil puissent en profiter. Stéphane Frangy. Le bonheur est au bout du ponton, un jet-ski spécialement adapté aux personnes à mobilité réduite. Kelly de l'association Un fauteuil à la mer veille à leur installation. Donc là, vous avez un système de rails, donc on va avancer ou reculer le siège en fonction des besoins, avec un dossier intégral qui part de la tête jusqu'au bassin. Nous avons le moniteur de jet qui va s'installer également sur le jet. Ils vont pouvoir partir en activité. Et pouvoir s'offrir à nouveau le frisson du jet-ski pour Jean-Michel, paraplégique depuis 37 ans, c'est le plus beau des cadeaux. C'est une liberté totale. Ça nous permet de pouvoir piloter, se retrouver un peu comme avant, dans une vie antérieure que l'on a perdue, et retrouver toutes ses sensations. C'est quelque chose de formidable, apprendre des virages, se prendre les vagues à toute vitesse, de retrouver des sensations que l'on avait perdues. À ses côtés, lui aussi en fauteuil, Domenico est un habitué depuis 15 ans de cette petite plage isolée. Balade en bateau, canoë ou encore plongée, tout redevient possible. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas faire tout ça. C'était presque impossible. Il fallait que des gens nous aidaient, carrément, nous portaient dans l'eau. Là, toute l'autonomie, moi je pars de chez moi, tout seul, j'arrive ici, je me baigne. Ça change tout parce qu'en fait, on redevient autonome. Les habitués de ces lieux espèrent que les initiatives de l'association Un Fauteuil à la mer puissent servir le plus possible d'exemples. Sur la presqu'île de G1, Stéphane Frangier, Europe.